Le 5 décembre 2017, comme de nombreux Français, Jean Reynaud a été bouleversé par la mort. Le comédien et le chanteur étaient très amis et aimaient passer du... Quelques jours plus tard, le 9 décembre, il était présent dans l'église de la Madeleine pour rendre un dernier hommage à l'idole des... D'ailleurs, il a lu un texte lors de la cérémonie. C'était un des moments forts des obsèques. Il a lu un poème, choisi par les deux dernières filles du chanteur, Jade et Joy, de Jacques Prévert. Intitulé Chanson des Escargots qui vont à l'enterrement, il raconte l'histoire de deux escargots qui vont à l'enterrement d'une feuille morte, très triste, mais que le soleil incite à ne pas prendre le deuil, mais à chanter. Intitulé Chanson des Escargots qui vont... Sur le plateau du 20h30 le dimanche, le 11 février 2024, Jean Reynaud a de nouveau été interrogé sur son intervention lors des obsèques de son âge. J'ai réussi à le dire, a-t-il lancé dans un premier alors qu'il doutait d'y... Je me suis posé la question de savoir si j'allais y arriver parce que quand tu te lèves et que tu arrives à côté du cercueil et qu'il y a toute l'église qui est en face. Mais j'ai réussi à... Je l'ai dit aux enfants. Les deux petites étaient là et j'ai réussi à leur dire, a ainsi expliqué le célèbre... Laurent Delahousse a voulu savoir si Johnny Hallyday lui manquait encore. Tous les jours, a-t-il répondu sans... Les deux compères aimaient beaucoup échanger ensemble et Jean Reynaud aimerait pouvoir encore parler avec... La veille, au micro de RFM, Jean Reynaud s'est souvenu de la dernière conversation qu'il avait eue avec Johnny Hallyday. C'était un homme tellement formidable. Je n'ai pas vécu de mauvais moments avec lui. Je n'ai eu que le pain blanc, a-t-il raconté dans un premier temps après s'être souvenu qu'il était allé lui rendre visite à Marne-là. Il lui avait alors tenu la main et dit qu'il le verrait à Noé. C'était une bêtise, a-t-il déclaré en ajoutant, il savait comme moi que c'était le petit bout de route et que...